Bon ben voilà, moi je vois un gamin en noir avec des croix, j'ai envie d'y aller. Alors du coup, là c'est un peu facile parce que vous m'avez mis tous mes préférés en exergue. Donc non, je vais commencer peut-être par celui-là, Battle Royale. C'est un des films, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais je devais avoir peut-être 17-18 ans, un truc comme ça. J'ai passé toute la séance en crise d'angoisse, mais vraiment j'étais très 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 mal. Ça m'a fait un effet très fort et surtout très très dérangeant. Déjà le principe est quand même super cruel. J'adore l'idée qu'il y ait tout un long métrage où l'idée c'est de dégommer du gosse. C'est quand même déjà un truc dur à vendre. Et puis voilà, c'est hyper bien mis en scène, c'est hyper efficace et en même temps avec vraiment des plans de fou. Par ailleurs, je trouve qu'en termes de mise en scène, déjà l'histoire est folle. Évidemment, maintenant on sait qu'Hunger Games a tout repris, tout ça. Mais ça, c'est vraiment un grand film parce qu'il y a une vraie réflexion politique sur le monde. Dernier train pour Busan. Moi, je ne suis pas dingue des films de zombies. Ça ne m'émeut pas beaucoup. Même un film comme 28 jours plus tard qui est quand même vraiment bien. C'est de bonne qualité, c'est bien écrit et tout ça. Ce n'est pas le truc vers lequel je vais aller tout de suite parce que c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai un peu l'impression de revoir les mêmes motifs. Ça, pas du tout. Et pourtant, ce n'est pas un film, on va dire, iconoclaste. C'est un film qui est de facture plutôt classique. Je me fais chiller systématiquement quand je vois ce film. Je finis toujours en larmes. Ça marche parce que la mise en scène est ahurissante. C'est du grand spectacle. C'est un kiff absolu. Quand tous les zombies sont derrière le train et qu'il y en a de plus en plus, c'est qu'ils s'accrochent au train. Et toute cette muée de zombies, c'est sublime. Moi, c'est ça que j'aime profondément chez les Coréens. C'est qu'ils sont vraiment les maîtres du mélange de genres. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sur une seule ligne émotionnelle dans un film. On est toujours entre plusieurs genres. On est toujours sûr qu'à un moment, on va rire à la fin, on va pleurer. Entre-temps, on aura eu peur et en même temps, on va courser avec eux. On va être essoufflés. Il se passe tellement de choses. C'est tellement riche et c'est surtout tellement libre. Donc là, on a Memories of Murder qui était pour moi dans le top 1 des films de Bong Joon-ho avant d'avoir vu Parasite. Et aujourd'hui, c'est Égalité. Bong Joon-ho est un... Je crois que c'est presque ça. C'est dans mon top 2 de mes réalisateurs préférés. On est vraiment là-dedans dans ce mélange de genres. On a vraiment un polar super noir, super réaliste, super... Les Anglais, ils disent gritty, tu vois, super rugueux. Il y a de la matière dans ces films. La lumière donne de la matière. L'eau parce qu'il pleut tout le temps. Alors ça donne de la matière au corps. Tous les acteurs ont des visages. Évidemment, son acteur fétiche qu'on voit dans tous ses films qui a une gueule pas possible, qui imprime très bien l'écran. Il est presque en relief. C'est tout dans la matière. Alors The Chaser, il me semble que c'est son premier film. La Hong-jin, donc moi, j'ai... Dès que j'ai vu The Chaser, en fait, d'ailleurs, c'est un copain qui m'a dit « Si t'aimes Bong Joon-ho, regarde ça ». Et en fait, je sais pas, c'est complètement désarmant de maîtrise, de vision. C'est très, très fort. Si vraiment c'est son premier film, c'est magistral. Et c'est un film que je recommande chaudement. Et c'est le dernier que j'ai adoré, évidemment, c'est The Strangers. C'est l'histoire de ce petit village-là où les enfants meurent. Et qu'il y a tout ce truc, cette scène incroyable d'exorcisme qui est sublime. Là, vraiment, je trouve qu'en termes de mise en scène, Na Hong-jin, il a pris un level, mais très, très haut, en trois films. J'admire énormément, en fait, les réalisateurs coréens d'aujourd'hui. Et le cinéma japonais ? Alors, oui, alors Ringu. Alors, Ringu, c'est quand même vraiment, c'est un peu tarte à la crème, mais j'adore ce film. C'est tarte à la crème parce qu'aujourd'hui, il a été tellement repris. Enfin, vous voyez, c'est devenu, limite, maintenant, tu vois, un épisode de Family Guy, t'as un truc sur une blague avec, tu vois, Samara qui arrive. Comme ça, donc dans tout, même dans Les Simpsons, je crois qu'ils l'ont fait. C'est devenu, en fait, un film populaire, quoi, qui est devenu, qui appartient au patrimoine, aujourd'hui, de l'humanité, en termes de... Ce que je trouve ça bien, d'ailleurs, de la part d'un film d'horreur, c'est dire à quel point il est effrayant. Moi, c'est surtout le monstre, enfin, elle, avec toute la vidéo qui va avec, qui est très, très angoissante, quand même, on est vraiment sur du cinéma expérimental, quoi, qui peut vraiment gêner. En fait, j'aime beaucoup les morts où il n'y a pas de sang, en fait. Je me rends compte que c'est beaucoup plus étrange, ça me fait beaucoup plus peur qu'un bain de sang. Et eux, quand ils meurent, ils meurent vraiment comme s'il y avait un truc, tu sais, la bouche grande ouverte, avec la mâchoire un petit peu sur le côté, et dans une pose comme ça, très fixe. Mais là, tu n'as pas besoin d'effets spéciaux, tu n'as besoin de rien, tu dis juste aux gens, vous mettez comme ça, vous ne bougez plus, et ça marche, parce qu'on est à deux doigts du réalisme. Voilà, et ça, ça me fait vraiment flipper. Alors qu'un truc, c'est la glumoglobine, tu as que ça gigue de partout, ça me... Voilà, celui-là est bien meilleur que l'américain. C'est-à-dire, l'américain, on est vraiment... C'est la même chose, mais juste un peu moins bien. C'est un peu plus polissé, c'est une fois de plus, on est moins dans des choses assez charmelles. Par exemple, ce qui est intéressant, là, c'est qu'elle sort du puits. Et donc, quand elle sort du puits, tu as tout ce truc autour de l'eau croupie qu'il y a autour d'elle quand elle marche. Il y a des... Tu vois le son ? Comme ça, c'est très... C'est très charnel. Il y en a un autre qui l'a fait, Nakata, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Darkwater. Parce que c'est l'histoire d'une mère célibataire qui investit un nouvel appartement avec cette petite fille dans une espèce d'énorme building moderne où il n'y a quasiment personne, parce que ça vient d'être construit. Et en fait, il y a des fuites d'eau. Et alors, ce qui est très fort, c'est que vraiment, ça fait flipper. Et juste à cause de l'eau, quoi. Toutes ces fuites d'eau commencent à paraître de plus en plus étranges. Et puis évidemment, de plus en plus, on est, tu sais, sur les matelas. Tout à coup, ils se réveillent, les matelas sont pleins d'eau. Puis tout à coup, l'eau monte et puis tout ça. En fait, il y a un fantôme. C'est toute une histoire de fantôme. Mais on le voit très, très, très peu, le fantôme. Moi, je trouve ça toujours bien qu'on voit très, très, très peu la bête ou le fantôme. Par exemple, The Descent, pour moi, ça aurait pu être un bon film, mais on voit les monstres beaucoup trop tôt. Et donc, du coup, je les ai vus. Donc, du coup, il n'y a plus... Qu'est-ce que j'ai à attendre ? À part de voir un combat comme ça, il n'y a plus de tension. Tu vois, ça t'enlève complètement la tension. L'important, c'est de ne pas savoir quelle est la menace. Et là, là, oui, là, moi, je ne suis pas mort. Ce que j'ai là, ben non, il n'y a que Itch is the Killer, non ? Les autres, je ne les ai pas vus, en tout cas. Ouais, Itch is the Killer, je l'ai vus, j'ai bien aimé. Après, c'est hyper, hyper... En fait, je ne suis pas ouf de ce film parce que je trouve très, très grandiloquent. Préféré, c'est Audition. Ce qui est incroyable dans Audition, déjà, c'est beaucoup plus fin, je veux dire, en tout, en termes de structure narrative, en termes de personnages, en termes de sa manière de mener le spectateur par le bout du nez dans Audition, enfin, c'est rien. Ça, c'est... Enfin, c'est beaucoup comparé à ça où ça, c'est bon, c'est un peu du grand guignol, quoi. Là, ça saute de partout, il y a du sang de partout, nanana, nanana. Je ne pense pas que Miliké soit particulièrement féministe, mais en tout cas, je dois dire que, vu l'issue du film, c'est un beau pied de nez à ces deux mecs qui pensaient qu'en fait, ils pouvaient faire croire des choses à une meuf et puis après, l'utiliser comme un objet, quoi, finalement. Et c'est précisément ce qui va arriver au producteur, c'est d'être utilisé comme un objet, au sens propre du terme. C'est extrêmement graphique, mais vraiment, genre, il ne faut vraiment pas le recommander à tout le monde. En plus, c'est vraiment des petits trucs, genre, au début, ça part sur les ongles et tout ça, enfin, des trucs qu'on n'aime pas, et puis après, là, après, on ampule des membres et tout. En fait, je ne dis pas que je préfère tout le temps des morts sans sang, mais je dis que quand on veut de l'étrangeté, c'est plus intéressant de faire attention à la quantité de sang qu'on utilise. Par exemple, dans It Follows, je ne suis pas particulièrement fan du film en général. Le premier plan de mort qu'on est, c'est quand il y a cette fille sur la plage avec la jambe dans un angle complètement aberrant. Ça, je trouve ça très beau. Ça, je trouve ça très angoissant. Ça, ça me dérange et j'aime ça. Rob Zombie, ça me fait rire, mais si tu veux, ça ne me dérange pas. On est dans une espèce de truc complètement extravagant, donc du coup, je le mate vraiment gentiment, comme ça, mais ça me... Zéro limite. Parce qu'il y en a quand même, c'est... Il y a un film que j'ai pas... Dans Salaud, je l'ai vu plusieurs fois même. Et non, bah oui, dans Salaud, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Alors, c'est très difficile de dire qu'on aime Salaud, mais en tout cas, c'est pas un film qui est agréable à voir, mais en même temps, je sais que quand je le vois, c'est pas pour ça que j'y vais. Tu vois ce que je veux dire ? Tu y vas pour l'expérience. C'est une expérience qui est profondément organique, qui remue des choses, mais plus que 18 ans chez le psy, je pense. C'est vraiment quelque chose qui parle au tréfonds des tabous qui nous tiennent. Et c'est pour ça que les gens n'aiment pas ce film, c'est pour ça qu'il a fait scandale. C'est parce qu'il y a vraiment quelque chose, une réflexion sur l'humanité qui pour moi n'est jamais allée à ce point jusqu'au bout de l'homme que ça. Et j'aime ce film pour ça, parce que ça me fait beaucoup réfléchir, parce que ça me parle à moi directement en tant qu'être humain. Mais ça, est-ce que c'est pas le prof du cinéma aussi ? De réfléchir d'un truc qui te remue et remue, c'est vraiment un euphémisme à ce point, que t'as besoin de temps après pour pouvoir comprendre en fait pourquoi ça t'a mis dans cet état-là. Alors le film, vraiment, que j'ai pas pu finir, parce que là, le problème, c'est qu'en plus d'être ultra gore, c'était ultra con. Et alors moi, quand c'est con, c'est pas possible. Là, ça se prend au sérieux, c'est con et c'est vraiment gratuit, c'est serbien de film. Vous êtes arrêté où ? Parce qu'il y a quand même des scènes vers la fin qui sont... Non mais j'ai... Le bébé ? Ouais, je peux pas. Ça me fait, tu vois, ça, ça, si je vois le réalisateur qui m'a mis ça, cette image-là dans la tête, je crois que je suis capable de lui mettre... Non, peut-être pas, faut pas charrier, mais ça me fout en colère, quoi. Ça me fout en colère d'avoir... J'avais pas envie de voir ça. Et c'était même pas justifié, en fait. Parce que fondamentalement, je veux dire, ça raconte rien. Alors après, on nous a dit que ça parlait de la guerre de cerveau croate. Je ne comprends pas à quel endroit ça parle de ça. C'est vraiment quelque chose pour moi de purement gratuit. C'est un trip de Réal qui avait envie de filmer ça et qui s'est trouvé malin de le faire. Et bon, voilà, ça, ça m'a vachement révoltée. C'est ça le genre de film qui me révolte. Donc là, c'est les Réal anglo-saxons ? Ouais. Je fais juste un petit tour. Je n'ignore pas. Je fais juste un petit tour avant. C'est drôle de voir que ça va être alors que là, il y a des... Mais voilà, je ne regarde pas que des films d'or. Mais bon, pour Halloween, on ne va peut-être pas parler de House Band. Oh ! Il y en a un, vous ne l'avez pas trouvé. Lequel ? Golden Child, Enfant sacré du Tibet de Michael Ritchie. Mon cher frère Nopsey ! Bon, pour rester quand même dans l'enfance, Bah, Beetlejuice, on l'a tous vu, non ? Moi, je l'ai vu deux milliards de fois, ce film. Mais vraiment, c'est un très bon film quand même. Je pense que c'est quand même du grand, grand Tim Burton. Enfin, tout est dedans. Et puis, c'est vraiment, je trouve un plaisir aussi de voir des films sans effet numérique. Là, tout n'est que décor. Tout n'est que maquillage. Toute la bizarrerie tiente à la mise en scène. Et par exemple, évidemment, il y a la fameuse scène quand ils se mettent tous à chanter autour de cette table totalement improbable où on dirait des espèces d'insectes, les sièges et tout ça. Déjà, c'est du génie, cette scène, je trouve. Parce que déjà, c'est une liberté folle. Tu es dans ton film comme ça et puis tu décides qu'ils vont se mettre à chanter d'une manière tellement plus particulière et à danser d'une manière tellement particulière qui est très dérangeante. Parce que tu as vraiment l'impression qu'ils sont comme des marionnettes qu'on tire par des fils comme ça. C'est une scène qui est devenue culte. Enfin, voilà, j'adore ce film. C'est un film parfait pour Halloween. The Thing. C'est un grand film de body horror parce qu'on connaît les transformations qu'il y a dedans qui sont absolument exceptionnelles. Je pense qu'effectivement, tout était en prothèse, tout était maquillage ou en animatronique. Mais voilà, c'est un grand film, quoi. C'est un grand film. Carpenter a fait beaucoup de grands films. Leslie Hachar, ça peut facilement m'ennuyer. Mais bon, Halloween, je pense que de toute façon, ce qui est intéressant pour moi, c'est le personnage de Michael Myers qui est incroyablement mystérieux. Enfin, très bizarrement, on a envie de tout savoir sur lui alors qu'on sait pertinemment qu'on ne saura rien. Annie ? Annie ? Ça, la malédiction, ça, ça m'a bien traumatisée. J'ai tellement battrippé. J'ai quand même continué à regarder pourquoi, parce qu'on est quand même encore dans une espèce d'iconographie gothique qui me plaît beaucoup et qui m'intrigue énormément. C'est vrai que ça me rappelait pas mal les trucs de peau parce que je suis très fan d'Edgar Po. C'est vrai que je vois un gamin en noir avec des croix, j'ai envie d'y aller. Non, mais la malédiction, c'est bien. C'est vrai que je le recommande aussi pour Halloween. Là, du coup, on passe à quelqu'un. Je disais tout à l'heure que Bon Juno, je le mettais dans mon top 2 des réalisateurs que j'admirais le plus au monde. Ex aequo David Cronenberg. C'est difficile pour moi de parler de Cronenberg parce que c'est hyper intime parce que c'est quelqu'un qui, je pense, a beaucoup influencé mon travail. J'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de pudeur chez Cronenberg. Et c'est étonnant parce qu'il ne parle que de corps transformés, déchiquetés, mutants. En fait, il n'y a jamais, jamais rien de gratuit. Et je crois que c'est un grand intellectuel. Je pense que c'est un grand intellectuel qui fait des films organiques et donc, de fait, qui transfère la réflexion dans un objet et des enjeux qui sont purement cinématographiques. Moi, La Mouche, ça doit être un des films qui me fait le plus pleurer au monde. Bon, il y a un dialogue. Enfin, c'est là où je pleure à chaque fois. À la fin, il y a Véronica qui va le voir alors qu'il est déjà en train d'être plus humain. Et elle vient le voir parce qu'elle veut lui dire qu'elle est enceinte. Et lui, il ne veut pas parler de ça. Elle n'a pas le temps de lui dire qu'elle est enceinte. Il lui dit tout de suite parce qu'elle est dans un état quand même, évidemment, parce que comme une mouche, il est dopé au sucre. Donc, il a un truc où il est comme ça tout le temps. Puis, évidemment, en plus, il est en souffrance physique énorme. Il dit, est-ce que tu penses que les insectes sont des êtres politiques ? Alors déjà, une question comme ça, dans un film comme ça, le mec, il dit, va fort, quoi. Elle lui dit, quoi ? Mais de quoi tu parles ? Je ne comprends rien. Et il lui dit, ben non, en fait, les insectes, ce n'est pas des êtres politiques puisque les insectes, c'est des animaux qui ne fonctionnent que par leur instinct. Et lui, après, il dit un autre truc dessus et il finit par dire « Et moi, je suis un insecte qui a rêvé qu'un jour, il était un homme et qui a aimé ça. » Bon, ben voilà. Ça, ça me fait pleurer beaucoup. Je trouve ça dévastateur. Je trouve vraiment que c'est une des plus belles lignes de dialogue qu'on ait jamais écrite. L'autre, c'est faux semblant. C'est faux semblant à chaque fois. Je le compare à... Je dis toujours que c'est le Bohemian Rhapsody de Cronenberg. C'est un opéra en cinq axes, c'est une tragédie grecque. C'est déchirant ce qui se passe entre les frères. Absolument déchirant. Voilà, je trouve que c'est un film très pudique. On ne pourrait pas s'attendre, mais dans l'expression des sentiments et tout ça, c'est d'une finesse folle. Je crois que dans les thèmes, je préfère Chromosome 3, ça me parle beaucoup plus. Ben ouais, alors là, moi, Guilherme Del Toro, j'adore. Non, mais ça, ça met un sourire. Tous ces films, parce que c'est des films aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas perdu son âme d'enfant. Beaucoup de maturité dedans. L'univers qui crée est évidemment d'une poésie folle et tout, mais surtout, et souvent, j'ai l'impression, correspond à des angoisses d'enfants qui donnent lieu effectivement à convoquer des images qui sont hyper belles, tout en étant morbides. Il garde, il préserve le côté non maîtrisable, ce qui fait que ça nous donne un mec qui a des yeux dans les mains, ce qui fait que ça nous donne un homme poisson. En fait, il ne bride pas son imaginaire, il ne bride pas la morbidité qui va avec. et en même temps, je trouve que ces films sont toujours incroyablement ronds, incroyablement précis, incroyablement maîtrisés. C'est extrêmement élégant, en fait, je trouve. Non, il y a Conjuring, Dead Silence, So, Death Sentence, mais tu ne l'avais pas mis en bas ? Bon, ça, c'est nul, mais alors le 1, le 1, pour moi, ça a été une claque énorme. Il a un truc très particulier de James Wan, c'est que moi, je trouve que c'est un très bon metteur en scène et il connaît les spectateurs, il sait jouer avec, il sait, il est vraiment, il y a une maestria très forte d'ailleurs qu'il arrive à parfaire encore plus, peut-être même dans The Conjuring où c'est en fait tout sur les arrière-fonds, tous les mouvements de caméra, tout sur les trucs qu'on voit mais qu'on croit avoir vu qu'on ne voit pas, vraiment ce truc sur les mouvements de caméra quand même qui est très, très fort. Et moi j'ai trouvé au-delà de ça en plus que Insidious le 1 était toute la partie où on est dans le lointain qui est presque de l'expressionnisme allemand revisité, très étonnant en plus cette partie très étonnante, très libre en fait. Moi je suis presque étonnée que les studios lui aient laissé faire ça. J'adore le fait qu'il ait traité les fantômes de manière, pas réaliste mais en tout cas concrète. Tu sais qu'on les voit courir, qu'on entend les pas, que tout ça il n'y ait pas de translucidité, c'est juste des maquillages blancs et basta. C'est un truc, je trouve que ça crée une tension folle et en même temps, c'est vraiment, ça a l'air de pas grand-chose mais c'est hyper frappant je trouve à l'image. Il a inventé tellement de choses, vraiment quoi. C'est quelqu'un qui a inventé énormément de choses dans Mise en scène pour renouveler en fait la manière qu'on a d'avoir peur. Je ne dis pas que c'est Kubrick mais c'est quand même je pense un très très bon metteur en scène pour ça quoi. Bon, Evil Dead 2, bien sûr qu'il faut le voir. Surtout pour Halloween, c'est hyper drôle. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus parce que tout a été dit déjà sur Evil Dead 2 mais par contre, non, le Sam Remy qui quand même est plus récent et moi ne me parle plus, c'est donc Jusqu'en enfer. Ça aussi, ça a été une sacrée claque quand je l'ai vu au Cinoche. C'est un film qui est hyper bien écrit, les dialogues sont cinglants, c'est de l'humour noir tout le temps. Le point de vue de Sam Remy n'est pas franchement avec son actrice principale. Il est beaucoup plus avec la sorcière. Du coup, ça nous met, si tu veux, dans une dynamique qui est un petit peu perverse qui est qu'en fait, tout ce qui lui arrive à elle, on est un peu content que ça lui arrive quand même. Ah bah ouais, puis il y a tant de tensions, ça a fondé les bases. Enfin, je veux dire, pour l'horreur française, je pense qu'il a montré qu'on peut faire un bon film en utilisant le genre. J'ai vachement aimé aussi son adaptation de La Collinée des yeux. J'aurais pu ne pas du tout être conquise parce que déjà, je n'aime pas les remakes, mais alors moi, j'ai trouvé canon son adaptation. Et déjà, j'ai trouvé très belle, je l'ai trouvé très juste. Bah ouais, ouais, il y a vraiment, je suis très, 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 très agréablement surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à quelque chose en fait qui apporte, enfin, si tu veux, je ne peux pas dire qu'il est meilleur qu'Original parce que l'Original est chambé, mais en fait, qui retranscrit bien à notre époque en fait, les enjeux de l'Original. ça marche bien, tu vois, on n'est pas dans la caricature de l'Original. On n'est pas dans quelqu'un qui essaye d'en faire trop pour pouvoir prouver que. Je trouve qu'on est vraiment au très bon endroit sur ce remake et c'est suffisamment rare pour le noter quand même. Mais d'ailleurs, lui, il est parti assez rapidement à faire ses films à Hollywood. Bah oui, il y a peu de place en France pour ça. Moi, personnellement, je ne fais pas de l'horreur pure. Donc, c'est pour ça, moi, pour l'instant, je ne me pose pas encore la question de partir parce que ce que je fais est encore un truc qui peut être reconnaissable en France. Mais pour faire des choses comme Piranha 3D, je comprends complètement qu'il soit parti parce qu'il n'aurait jamais pu le faire ici. Jamais. Il n'y a pas les budgets, il n'y a pas l'envie, il n'y a pas tout ça. Et par ailleurs, j'aime bien Piranha 3D. Moi, ça m'a fait triper. Est-ce que c'est difficile de faire du cinéma de genre en France ? Oui, c'est difficile parce que genre, ça coûte cher. Faire des effets, des prothèses, des maquillages, des effets numériques, tout ça, ça coûte très cher. On ne peut pas dire « Ah bah oui, mais regarde, lui, il a fait une comédie romantique pour le même budget, il est bien arrivé. » « Ah bah oui, mais bon, ce n'est quand même pas les mêmes enjeux financiers, budgétaires. » Donc oui, en ça, c'est très dur. En ça, c'est très dur parce que de toute façon, sur des gros budgets, on ne donnera pas en France aujourd'hui plus de 10 millions pour un film de genre. Alors, « Cannibal Holocaust », ne le regardez pas pour Halloween. Moi, je n'aime pas ce film. Moi, tout le monde croit que j'aime ce film parce que j'ai fait un film sur le cannibalisme, mais je n'aime pas ce film. Sur le pur traitement du sujet, ça ne m'interpelle pas plus que ça. À part que c'est excessivement gore, bien sûr, et qu'on a tué des vrais animaux dans le film. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai fait grave. Un des premiers trucs que j'avais dit à mon prod, c'est des, tu vois, en fait, c'est l'histoire de nana, la nana, la nana, t'as rien de cannibale et tout. Je lui ai dit, tu vois, je veux faire l'opposé des cannibales au coast. Ce n'est pas parce que je ne veux pas fustiger des odatos, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est juste qu'en fait, moi, une fois de plus, la question du point de vue, c'est-à-dire comment est-ce qu'on considère les cannibales. Pour moi, les cannibales, comme je me tue à le répéter, ce sont des êtres humains. C'est là où le problème commence à être intéressant. C'est que si tu considères, voilà, ok, on est tous d'accord, ce sont des humains parce que ce tabou, il appartient à l'humanité, alors quelle est la différence entre moi et eux ? Moi et il, moi et la personne qui est en face de moi. Qui a cette pulsion-là ? Est-ce que moi, je l'ai, mais tout mon surmoi l'enterre ? Parce que c'est comme ça qu'on est foutus, c'est à ça que ça sert, le surmoi aussi. Enfin, toutes ces questions-là, pour moi, sont plus intéressantes que de se dire ce sont des sauvages ou ce sont des créatures ou ce sont des trucs comme ça et surtout, surtout, ne posons pas la question qu'il y a derrière. Donc ça, c'est le film, donc effectivement ultime. Regardez-le pour Halloween. Au-delà de la controverse du film et tout ça, ce que je veux dire, c'est que c'est avant tout un très, 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 très grand film de cinéma que pour moi, on est vraiment tout cinéma confondu dans le haut du panier. Non seulement, la mise en scène est sublime, mais tout ça, une fois de plus, et ça, c'est toujours important, mais ça se voit que c'est pensé et que c'est riche. Rien que l'ouverture, elle est incroyable. Tous les trucs avec les flashs comme ça, qui vont taper sur les cadavres. C'est formidable comme manière de commencer. Tout est pesé. On a toujours l'impression que Massacre, c'est un gros truc où tu as un mec qui est là et qui est dans l'art et puis il ne se passe que ça. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Il y a un vrai scénario dans Massacre à la tronçonneuse. Le truc, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui qu'on ne peut pas trop trop, que si on se met à disserter ou en tout cas à essayer de comprendre pourquoi tel personnage... si le personnage est quelqu'un de cannibale, comme je me suis rendue compte avec Grave, tout à coup, ça touche à un truc. Les gens ne veulent pas en parler. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais ils ne veulent pas l'incarner, en fait. Et c'est pour ça qu'avec Grave, j'avais essayé justement de mettre les gens dans la peau de quelqu'un qui devient cannibale pour justement questionner déjà le tabou chez nous et pouvoir questionner l'éthique, la morale chez mon personnage et puis chez nous aussi. Évidemment, on questionne ça en s'entéquant au plus gros tabou. Et c'est ce que fait Toby Hooper là puisqu'ils sont cannibales aussi dans ce film, dans Massacre. Et pourtant, ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même une différence entre lui et sa famille. Mais donc du coup, tu vois les questions que ça pose ? Ouais, je trouve que c'est un film de génie en fait. C'est un film de génie absolu. Je trouve que c'est un des meilleurs films qui a jamais été fait. C'est bien. C'est un film de génie. 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 C'est un film de génie.